Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 14 septembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Compiègne. Avant cela, retour sur le Quintet de la Veille qui avait lieu ce samedi du côté de Paris-Vincennes. Le prix de Moulin-la-Marche est revenu à Dostoyevski qui s'est imposé sur le fil au terme d'une très belle fin de course. La Minute Quintet donne le Quintet Plus dans le désordre en 5 chevaux pour malheureusement un rapport dérisoire. Lors d'une arrivée assez facile à déchiffrer, le Nord-G, Zenica et Selnor trussent les 3 premières places du classement du jour de concours de prono gratuit en donnant logiquement le Quintet Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous ! Allez, évoquons maintenant le tiercé carté Quintet Plus du jour qui se disputera ce lundi sur l'hippodrome de Compiègne. Le prix du château de Compiègne, première course de la Réunion 1, mettra aux prises 14 galopeurs âgés de 3 ans. Sur le parcours des 2000 mètres de la piste en gazon à main gauche, quasiment tous peuvent prétendre au succès même si nous avons un véritable coup de cœur pour notre favori. Chris Alsa, le numéro 10, est ce fameux favori. Mise au point par Alain Bonin, monté par Stéphane Pasquier et malchanceux dernièrement, s'il trouve l'ouverture au moment opportun, il devrait théoriquement mettre tout le monde à la raison. Camaron, le numéro 3, participe ici à son premier handicap. Mise au point par Carmen Boksaï et restant sur un succès plaisant, il peut confirmer dès aujourd'hui. Moscou, le numéro 8, vient enfin d'ouvrir son palmarès après plusieurs places d'honneur dans des bons Médènes. Pour son premier handicap, cette pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin tentera de faire briller la kazakh de Mathieu Hoffenstadt. Crac régiment, le numéro 12 vient de terminer dans une action terrible en Normandie. Associé à Théo Bachelot, s'il trouve l'ouverture au moment voulu, il ne devrait pas taper loin dans ce quinte et plus. Si Watch, le numéro 1, mise au point par Francis Graffard et monté par Christophe Soumillon, va tenter de faire oublier sa récente 12ème place, elle qui vaut bien mieux et qui sera équipée d'hier australienne cette fois-ci. Matchway, le numéro 5, avec Christian Demureau pour son coup d'essai dans les handicaps, aura logiquement des prétendants. En cas de non partant, Daron, le numéro 9, qui dépend d'un habile entourage, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci.